hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et tout bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos on va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 20 au 26 mai inclus comme d'habitude vous savez je ne cesserai de le répéter oui je sais je sais je sais je suis un petit peu chiante on va clairement se le dire mais n'oubliez pas que cela reste un tirage général donc si ça vous parle tant mieux si ça ne vous parle pas et ben je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok et s'il n'y a pas de message qui vous parle pas et ben c'est pas grave c'est que tout simplement vous n'aviez rien à recevoir cette semaine ok donc vraiment prenez du recul ayez du discernement et n'oubliez pas que ça reste vraiment voilà de la bienveillance j'essaie de vous donner de délivrer des messages le plus que je peux et et puis ça parle pas ça parle pas on va pas en faire un fromage ok bon allez et ben je vous dis donc à tout de suite on est parti pour voir qu'est ce qui va se passer pour cette semaine mes chers et tendres sagittaires on est parti on va aller voir vos énergies pour cette semaine donc du 20 au 26 mai inclus j'espère que vous vous allez bien de votre côté que tout se passe bien ou du moins que tout s'arrange que vous avez le plus important la santé allez je ne m'attarde pas trop madame indira vous commencez à connaître madame aimé le petit carton ancien que j'ai trouvé sur un site d'occasion la semaine dernière ou la semaine avant bon bref ça change rien et puis on a regardé le côté sentimental ok allez je me concentre je vous envoie en tout cas tout plein de belles choses de de belles vraiment énergie positive mes chers et tendres sagittaires allez on est parti go on va aller faire une coupe donc du 20 au 26 mai qu'est ce qui se passe pour les sagittaires s'il vous plaît waouh joie réussite bonheur et protection yeah bombe à écouter mais j'ai rétendres sagittaires semaine plus que remarquable semaine très enrichissante semaine avec une énergie de feu une envie en tout cas d'accroître peut-être pas mal de choses on voit au niveau sentimental peut-être qu'effectivement ou du moins familial vous allez avoir des nouvelles ou du moins il ya quelque chose qui est en train de se régler peut-être sentimentalement on vous dit que les choses vraiment vont prendre notre tournure grâce à votre ténacité et à votre endurance les choses pour moi ça pèderont en temps et en heure allez on va aller voir on va tirer du coup cette carte pour les sagittaires s'il vous plaît allez s'il vous plaît pour les sagittaires hop on va prendre cette carte 8 4 je vais les mettre bien quand même vous savez comment je suis avec les cartes elles sont pas droites ça va pas le faire hop bon on est parti au le déplacement et j'ai encore oublié de regarder la coupe wow 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 regardez ça l'as de l'as décu l'as de trèfle et vous avez le cinq vous avez de la chance de l'union des partenariats et je pense que même au niveau sentimental peut-être que là il ya une soirée ou du moins une sortie qui se prévoit à l'horizon là vous sortez le bateau qui annonce pour moi je pense que soit pour certaines personnes vous allez prendre un nouveau tournant dans votre vie ou pour d'autres éventuellement vous partez en vacances vous partez un petit peu vous reposer vous faire du bien surtout ou du moins peut-être que là dernièrement vous avez vécu quelque chose un peu complexe et que vous allez avoir besoin cette semaine de pouvoir respirer ou du moins de pouvoir aller vous oxygéner ailleurs regardez vous sortez de nouveau le 3 de coeur qui annonce quand même pas mal de belles choses donc soit éventuellement peut-être vous allez rejoindre quelqu'un ou que vous faites un petit déplacement avec quelqu'un qui vous est cher pour vous ressourcer partir un peu voilà avec une amie ou tout simplement vous peut-être que vous rejoignez quelqu'un pour prendre du plaisir en tout cas on voit que les belles démarches sont en perspective si vous êtes peut-être dans ce cas de figure à régler des soucis ou du moins à avoir des démarches administratives on voit que vous faites ce déplacement et que ce déplacement vous amène à la concrétisation regardez vous sortez le 10 également depuis qui annonce que c'est assez rapide et je parlerai même que vous terminez un cycle vous terminez une on va dire série de complications d'accord attention tout de même à cette vilaine sorcière peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu un tournant de votre vie ou du moins que vous vous êtes tourné vers le développement personnel vers tout ce qui est un petit peu compréhension de schéma répétitif blocage éventuellement et que là aujourd'hui ça y est vous avez en tout cas tourné la manivelle mais en sens présent futur et non au sens présent passé vous voyez ce que je veux dire on sent qu'il y a vraiment un cheminement qui a été en on m'a j'irais enclenché chez vous et que cette semaine ça y est vous prenez on va dire une nouvelle destination regardez il y a le couple il y a le couple alors est-ce que pour certaines personnes là vous déménagez pour un nouveau poste éventuellement ou tout simplement vous signez un contrat peut-être vous aurez un peu plus de distance au niveau de votre travail on dit que c'est quelque chose qui vous fera beaucoup beaucoup plaisir et beaucoup de bien vous sortez le 10 également de coeur ok on pourrait éventuellement parler là est-ce que voilà il y a concrétisation est-ce qu'il y a demande en mariage pour certaines personnes ou tout simplement que là vous avez décidé de repartir vraiment sur des bases sereines sur le plan sentimental ok et vous sortez là également rupture donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure soit vraiment vous concrétisez quelque chose avec votre hôte ou tout simplement vous avez fait un travail vraiment personnel sur vous que peut-être que voilà vous vous êtes séparés incessamment sous peu et que là vous êtes prêts prêts à recommencer une autre vie ou je dirais carrément un autre chemin un autre voilà chemin beaucoup plus lumineux sans cette personne peut-être que pour certaines personnes là c'est comme si je ressentais que vous n'avez pas été dans une relation très saine et je pense que votre côté un petit peu sensible votre côté un petit peu vraiment en pâte a beaucoup un peu douillé excusez-moi du terme mais c'est comme si pour moi peut-être que cette personne était trop trop centrée sur elle et que du coup vous n'avez pas existé dans la relation moi je pense qu'il y a un nouveau départ il y a vraiment un nouveau départ comme je l'ai dit soit par rapport à cette nouvelle personne ou tout simplement vous déménagez parce que vous vous séparez aussi et que vous trouvez rapidement en tout cas un nouveau logement il y a les choses qui s'atténuent et en plus vous avez ne pas oublié l'as de trèfle ok avec le 5 de coeur qui vous dit que vous trouverez quelque chose d'accord bon allez on va aller voir avec madame aimée qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour vous mes sagittaires allez on est parti s'il vous plaît pour les sagittaires qu'est-ce qui se passe nouvelles ok bon il y a des nouvelles cette semaine ok par rapport à un danger ouais pour moi c'est vous en fait c'est comme si vous sortiez du tunnel mais vraiment de ce tunnel qui était plus que noir très très sombre très ouais très 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 j'ai envie de vous dire instable et je parlerai effectivement qu'il y a un homme est-ce que vraiment là vous prenez la décision réconciliation soit éventuellement suite à une séparation ou du moins suite à peut-être des des différends avec cette personne là vous prenez la décision ou du moins vous allez avoir des nouvelles de cette personne et que vous essayez de repartir de plus belle avec celle-ci surprise agréable ou tout simplement pour d'autres vous avez essayé de repartir mais que malheureusement aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'est plus possible et on parle de l'avenir il y a certaines personnes qui ont peur quand même on parle d'espoir et on parle de joie donc vraiment concrètement là ce que j'ai envie de vous dire bon c'est le côté sentimental qui ressort énormément on pourrait éventuellement dire que là voilà soit vous actez la séparation vraiment concrète pour pouvoir repartir de plus belle parce qu'on voit que vous avez été un petit peu ça a été compliqué cette relation que vous n'avez peut-être pas forcément même existé lorsque vous étiez avec cette personne on pourrait éventuellement parler que pour d'autres vous allez essayer de recoller des morceaux que vous avez des nouvelles et que ces nouvelles vous amènent vraiment à des surprises plus qu'agréables pour vous permettre de repartir de plus belle avec celle-ci et de voir un petit peu dans le présent et le futur mais pour moi vous avez un choix important donc ça va être à vous un petit peu d'avoir les cartes entre les mains afin de savoir ce que vous voulez vraiment repartir avec cette personne-là et essayer de reconstruire quelque chose ou tout simplement repartir seul et vous reconstruire seul pour pouvoir avoir un avenir plus sain et surtout être dans cette joie et dans l'espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous attend concrètement ou du moins qu'il y a les mêmes attentes que vous vous voyez ce que je veux dire pour moi vous avez beaucoup vous avez beaucoup souffert dans cette relation on voit vraiment 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 ça n'a pas été facile et pour d'autres on pourrait éventuellement parler que peut-être là vous êtes en attente de nouvelles soit par rapport justement à votre avenir alors est-ce que c'est parce que vous avez postulé à une offre et que pour l'instant vous n'avez pas de réponse parce que moi c'est comme s'il y avait un déplacement qu'elle a fait ou du moins comme si c'était vous avez pris une décision de partir dans une autre ville parce qu'on voit que là ça va vous procurer de la joie parce que vous aurez des réponses malgré que vous avez extrêmement peur soit c'est un entretien que vous avez eu avec un homme ou du moins vous attendez des nouvelles vis-à-vis d'un homme par rapport à quelque chose dont laquelle vous avez postulé et on vous dit qu'avec un avenir très proche que vous prenez ces décisions que ces décisions vous amènent à la joie et que enfin vos espoirs sont concrétisés ok mais c'est comme si pour moi cette semaine c'est comme si vous alliez attendre impatiemment ces nouvelles ou du moins que vous alliez vous n'avez plus d'espoir vous n'avez absolument plus d'espoir vous dire de toute façon c'est foutu c'est pas la peine je n'aurai pas le poste ou du moins je n'aurai pas ce que j'attends au bout vous voyez ce que je veux dire ? pour moi il y a un choix là il y a quelque chose de très important qu'il va falloir un petit peu réfléchir et surtout anticiper mais pour moi en tout cas avec cette tasse en plus que vous avez sorti tout à l'heure l'asdq qui annonce tout de même quelque chose d'assez assez quand même abondant et réussite quoi abondant allez on est parti on va aller voir qu'est-ce qu'on a un peu d'argent petite créance recouvert ok il y a peut-être une somme d'argent vous êtes en attente d'une somme d'argent pour certaines personnes ou du moins que vous avez besoin de cet argent pour pouvoir vous déplacer ou du moins recommencer votre vie ailleurs allez on va tirer une coupe on va faire une coupe plutôt pardon protecteur ok et ennemi moi je sens qu'il y a un homme là ou du moins il y a quelqu'un dans votre entourage qui a envie de vous embêter qui a envie peut-être de se prendre la tête même avec vous cette semaine donc faites attention s'il y a des querelles s'il y a des querelles vis-à-vis de cet homme parce qu'on voit là que vous allez être un petit peu pas sur les nerfs mais vous êtes un peu dans l'embarras parce qu'il ne voudra peut-être pas céder quelque chose on voit d'une veuve on voit la femme d'une cinquantaine d'années ça peut être votre maman ou du moins quelqu'un qui vous appuie ou qui va être contrariée justement parce qu'elle va apprendre par votre biais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre couple ou du moins vous avez pris la décision de vous centrer sur vous et surtout de prendre un petit peu la poudre d'escampette et de vous éloigner peut-être de cette personne ou tout simplement que vous allez avoir besoin de l'appui de vos parents pour avoir justement soit éventuellement une location que vous allez avoir peut-être un contrat assigné mais qui a besoin d'avoir des garants parce qu'il manque un petit peu d'argent pas de panique on voit la réussite ok pour moi c'est bon mais il va falloir vous battre et je pense qu'avec cette personne là elle va un petit peu je ne dirais pas vous s'acharner sur vous mais elle va essayer de vous stopper dans votre réussite allez on va les tirer trois cartes pour les sagittaires s'il vous plaît du 20 au 26 pour les sagittaires hop nous avons l'attente ouais vous êtes en attente du changement pour moi vous êtes prête prête il y a quelque chose de bénéfique qui est en train de se profiler il y a la maladie ouais il y a les mots il y a vraiment vraiment les mots qui apparaissent pour vous les sagittaires donc il ne va pas falloir surtout vous laisser abattre par la petite difficulté même si là vous avez traversé peut-être une période un peu complexe et on a la protection ok et on a le rentier bon voilà question financière cette semaine il y a des choses qui sont résolues ok soit vous avez un coup de pouce de l'univers qui va vous permettre d'atteindre en tout cas d'avoir la somme suffisante peut-être pour votre projet ou du moins pour un emménagement pour la concrétisation peut-être d'un bien on sent que vous êtes très appuyé je parle même pour d'autres personnes peut-être que vos parents vont vous accompagner on voit bien que c'est vous le consultant la consultante et qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous d'accord mais par contre restez quand même vigilante vigilante si vous êtes vraiment dans cette phase où vous avez décidé de vous séparer de cette personne ou du moins de vous séparer de votre autre parce que j'ai envie de vous dire elle ne va pas se laisser faire vous voyez ce que je veux dire donc restez quand même sur vos gardes ok allez on va aller voir sur le côté sentimental et pour d'autres c'est comme si je vous étiez vraiment en attente d'une promotion ou en attente vraiment d'une concrétisation professionnelle on voit le flirt la solitude et les dépendances affectives la solitude vous fait peur peut-être voilà et on voit le triangle amoureux alors est-ce que voilà pour les personnes qui sont peut-être dans ce cas de figure en séparation ou du moins qui ont pris la décision de vous éloigner de cette personne est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement elle n'était pas sincère avec vous qu'il y a eu des messages peut-être cachés qu'il y a eu des tromperies on voit qu'il y a du conflit et je pense que cette semaine il va y avoir encore du conflit donc préparez-vous si vous êtes vraiment dans ce cas de figure et on voit pour d'autres c'est comme si là vous étiez un petit peu tenté ou du moins que la solitude commence vraiment à vous peser et que cette semaine il y a peut-être une petite rencontre qui arrive à vous du moins il y a des échanges un petit peu charnels qui se profilent et pour d'autres c'est comme si là vous aviez peur peut-être de quitter votre autre parce que le fait de se retrouver seul de recommencer tout à zéro peut faire très très peur et peut effectivement créer des angoisses mais on vous dit que voilà cette dépendance affective il faut s'en détacher pour ainsi justement croire en vous avoir confiance pour pouvoir justement j'ai envie de vous dire que cet amour revienne ou du moins que cet amour arrive à vous mais cet amour sincère ok allez on va aller voir on va tirer je vais prendre trois cartes on va aller voir pour les sagittaires s'il vous plaît alors on a la nouvelle rencontre vous voyez on a la rupture ok on a la triangle amoureux et on a la routine bon alors peut-être qu'il y avait une routine qui s'est installée dans votre couple et que ça y est soit vous êtes en pleine rupture soit que la rupture a déjà eu lieu soit la rupture va approcher incessamment sous peu parce que vous avez découvert quelque chose qui n'allait pas et on vous dit que vous vous resterez certainement pas seul parce qu'il y a quelqu'un qui arrivera de sincère qui sera vraiment là pour vous pour votre personne et ce que vous dégagez et on dit bien que c'est quelque chose qui amènera à de la concrétisation sentimentale et on a l'ange en plus de l'amour ok donc pas de panique pour les personnes qui sont en phase de rupture ou du moins qui sont en réflexion parce qu'elles voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur couple ou qu'elles viennent de découvrir quelque chose voilà 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 et pour d'autres je pense que vous êtes prêts prêtes à faire cette nouvelle rencontre qui arrivera je pense par le hasard parce que vous ne serez pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un et que celle-ci se fera vraiment naturellement allez on va étirer quelques cartes avec le dernier oracle sentimental hop pour les sagittaires s'il vous plaît allez qu'est-ce qui se passe oser se lancer sur la même longueur d'onde et se sentir attirant attirant donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure peut-être pour certaines personnes là il va y avoir un petit fleur cette semaine ou du moins que vous avez des rendez-vous sentimentaux voilà des rendez-vous galants peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les sites internet et que cette semaine vous allez rencontrer quelqu'un on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur d'ouvrir un petit peu votre coeur mais non plus pas l'ouvrir à 300% ok on vous dit qu'il va falloir un peu vous oser vous lancer dans l'aventure mais pour moi il y a quelqu'un qui est censé arriver à vous et du moins ce qui sera sur la même longueur d'onde et qui aura les mêmes attentes regardez on voit le bonheur la joie la félicité d'accord être heureux gratitude réjouissante réjouissance pas de panique pour moi il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui arrive à vous ou du moins que le fait voilà d'entamer un processus un petit peu de deuil par rapport à votre relation fraîchement pas fraîchement célibataire fraîchement voilà que ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes seul là je pense qu'il y a une ouverture qui est fort possible pour pouvoir rencontrer cette personne ok je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres sagittaires prenez surtout bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et on se donne rendez-vous la semaine prochaine bye bye